Youtube le retour des ateliers theorycraft ça y est forcément on est arrivé à la 0.9 donc beaucoup de choses à faire forcément et là à l'heure actuelle cet atelier team beat du coup il va être centré sur Pocus et sur Adorobros pour la simple et bonne raison que Nagaze s'est fait nerf donc du coup on a beaucoup moins de Nagaze super shurit dans la méta à l'heure actuelle ce qui veut dire qu'on a une recrudescence de beaucoup de types neutres de beaucoup de types pugilats surtout des venmets qu'on voit énormément des scunchs etc donc voilà on part sur une base où on met deux temtem mentale dans une équipe et on va commencer la team review de surak donc du coup au début de la semaine on a proposé Pocus Adorobros toute la semaine les personnes qui sont sur mon discord ont commencé à bosser sur des teams à essayer de faire quelque chose avec ces deux temtem et on va du coup regarder les résultats ce qui serait potentiellement à améliorer ce qui serait également sympathique de voir comme combo qu'ils auraient pu proposer également du coup on va commencer tout de suite donc on a bien Pocus et Adorobros, Adorobros plutôt tanky en défense spéciale à l'heure actuelle donc ça peut être sympathique si jamais on doit quand même faire face aux compositions numériques qui sont aussi pas mal présentes avec les hyperfréquences donc du coup forcément Adorobros a la meilleure défense spéciale du jeu c'est lui qui va tanker le mieux à ce niveau là et pas forcément non plus le meilleur des tanks vu qu'on a quand même cette faiblesse numérique Pocus pas mal de points de vie pas mal de stamina pas mal de vitesse qui doit probablement servir à outspeed certaines choses beaucoup de tankiness pour un Pocus en tout cas ce que dans le cas de Pocus c'est vrai qu'on a des défenses pas trop incroyables ce qui est bien au niveau de Pocus c'est qu'on a une très bonne attaque spéciale une très bonne vitesse donc on peut vraiment varier à droite à gauche en termes d'objets on a choisi les billes et tapageurs ça peut être intéressant dans le sens où à chaque fois qu'on va rentrer sur le terrain du coup on va faire perdre 15% de l'enduit et 6% des points de vie et avec le trait de Pocus derrière donc tapageurs si on endort et que la personne en face se repose on perd 25% de ses points de vie max un trait un petit peu compliqué à mettre en place puisque faut vraiment que l'adversaire clique sur le bouton repos s'il utilise une technique ça va pas fonctionner mais c'est aussi le défi de sortir ce genre de temtem on n'a pas trop l'habitude de les voir et c'est peut-être intéressant de savoir un peu comment ils sont ils peuvent être construits pour briller à nouveau et mission gamma et mission bêta donc les deux techniques par définition pour Pocus une autour un et l'autre pour faire vraiment de gros dégâts qui coûte pas mal de stamina mais ça devrait le faire quand même on a également ralentissement très intéressant du coup on va pouvoir comboter avec adoroboros dès le début de la partie par la même occasion derrière on a horreur qui ne fonctionne que sur les temtem qui sont endormis donc pas mal comme combo on pourrait du coup endormir et au prochain tour horreur si nécessaire et je vois que justement du coup ce adoroboros a synergiste avec le lance pierre ça peut être également intéressant de pouvoir faire proc le lance pierre avec manipulation d'énergie c'est un concept pourquoi pas ça permet à adoroboros de pouvoir gagner un peu plus de vitesse et d'être sûr justement de lâcher cette fameuse collaboration psychique collaboration psychique qui va pouvoir du coup synergiser avec Pocus et en synergisant du coup on va monter les dégâts de la technique de 1 à 170 on ajoute par dessus 25% de dégâts supplémentaires donnés par le trait de adoroboros on a aussi pas mal de choses à faire à ce niveau là ok sympathique on a également horreur sur adoroboros qui va pouvoir synergiser avec Pocus donc du coup si Pocus décide de rendormir un autre temtem pour couvrir un swap et de ré-enchaîner sur horreur de adoroboros ça peut fonctionner aussi je vois le topo c'est pas mal vent furieux pour une petite synergie au potentiel je vois un piranette ici et un volgon mais également pour la couverture toxique qui peut être intéressante là pour le moment j'aime bien le build alors après les tv spread on va pas tous les vérifier non plus je vous fais confiance à ce niveau là mais globalement s'il y a des choses à modifier si jamais vous avez fait ce build là vous avez envie de jouer la team que vous avez créé et que vous trouvez que votre temtem est pas assez rapide ou pas assez tanké etc bien évidemment vous modifiez à chaque fois si nécessaire donc le double combo est respecté déjà dans le premier temps sympathique on a de bonnes synergies volgon qui vient un petit peu compléter tout ça donc on redonne si jamais du coup adoroboros s'est fait bannir puisque c'est le seul mental de l'équipe on a au moins toujours une autre synergie pour ralentissement et permettre à focus derrière en plus de ça de pouvoir endormir les temtem également donc un volgon très très tanky pas rapide donc on est vraiment basé sur le côté support de volgon de ce qu'on voit ici donc le côté synergie la purge la mélancolie la décharge d'ampérage etc etc pour le reste ici alors j'aimerais bien voir une cage quand même sur volgon pour la simple et bonne raison que si on commence avec focus et volgon qu'on endorre un temtem en face la cage de volgon permet permettrait à focus du coup derrière de pouvoir placer horreur sans aucun problème peut-être remplacer soit des charges d'ampérage qui me paraît un petit peu tricky à jouer tout un peu lent puisque des charges d'ampérage avec la camomille on va avoir une mauvaise synergie entre ces deux là vu que camomille va durer quatre tours des charges d'ampérage va être disponible un tour avant la fin de camomille donc ça risque de ne pas fonctionner ensemble si on veut vraiment pleinement profiter des effets de décharge d'ampérage donc déjà en pérage on va rendre tout le monde sur le terrain et rinte et pour le prochain tour et volgon va récupérer deux tours de revigorée donc il va consommer moins de stamina je pense qu'il faut changer par cage ici la stamina devrait aller on a mélancolie en plus de ça pour récupérer de la stamina pourquoi pas on va passer aux autres du coup on a un arachnite derrière donc pv endurance beaucoup d'endurance investie mais on est protection numérique dispositif de redirection qui va pouvoir permettre de rediriger toutes les techniques numériques sur arachnite et protection numérique qui permettra du coup de réduire les dégâts reçus des techniques numériques de 75% on a l'air d'être parti sur un arachnite qui peut faire à peu près tout donc encore une fois les synergies possibles avec volgon mais on couvre aussi cette synergie filet douille avec nidrasil et à permettre d'endormir et de d'endormir de piéger la cible et en même temps de donner à arachnite trois tours de convalescence on a l'humérisque ici avec 2 2 2 mental plus volgon encore une fois et le coup discret qui va lui permettre quand même d'avoir une technique stabbé donc pas mal d'attaque spéciale qui a été investi ici un peu lent après c'est compliqué quand même de jouer arachnite avec de la vitesse pour ça qu'on est quand même parti full bulk on a quand même des résistances de base pas dégueu mais mais derrière je vois un petit regnet ici qui pourrait potentiellement apporter de l'étincelle pour aider arachnite également ça on verra après donc on continue dans cette histoire de piéger les temtem sur le terrain pouvoir les endormir donc on a encore une potentielle synergie avec les horreurs qui sont présentes ici avec pocus et adoroboros sympathique heureusement que horreur il me semble est une priorité 1 non c'est une priorité 2 donc il va falloir faire attention à ce niveau là si vraiment on veut faire synergiser le filet douillet avec l'horreur il faudrait peut-être penser à mettre au moins plus de vitesse arachnite pour être sûr de pouvoir passer demain parce que là avec pocus qui est très très rapide ça va être compliqué avec adoroboros investi en vitesse plus lance pierre ça va être chaud également donc peut-être au moins pour de la temporisation tyrannian derrière kit de premier secours assez tanky un peu d'attaque qui pourra lui servir potentiellement plus tard avec proactif qui a donné plus de l'attaque quitte au premier secours pour être sûr de récupérer des points de vie si on descend quand même un peu trop bas par rapport au seuil de proactif qui permet de revenir un petit peu dans la partie les purges qui vont pouvoir faire plaisir à regnate et à nidrasil même si on je vois qu'il ya quand même pas mal de purges pour retirer les potentiels doom qu'on va se prendre pas beaucoup quand même de temtem sur sur l'équipe qui vont en profiter la médic qui va être très sympathique et pour permettre de soigner les temtem alliés pas beaucoup de vitesse pour le coup est ce qu'ultrason peut passer quand même avec cette vitesse et on va juste rapidement regarder donc 153 x 1,75 on monte quand même à 267 de vitesse alors actuel il ya beaucoup temtem rapide donc on va peut-être avoir du mal à placer l'ultrason et c'est intéressant de voir des temtem qu'on n'a pas l'habitude de voir donc regnet mais regnet à pas un regnet qui est plutôt offensif plutôt que défensif avec parafoot qui va quand même permettre de rediriger les techniques électriques qui pourraient faire peur justement à pokus et à doroboros également arachnite et pyrrhanian va avoir de l'hypnose hors de l'ultrason l'appareil ce sont deux techniques qui nécessitent de la vitesse sur regnet donc on va avoir du mal à pouvoir les placer plutôt partir sur vraiment quelque chose d'offensif direct ciblé électropunch c'est ok on peut mettre même balle étincelante pour pouvoir synergiser avec arachnite si nécessaire et volgon par la même occasion et la frappée électrique qui pourrait potentiellement être possible mais on n'a pas de temtem terre donc ça va être un petit peu galère une cage potentielle pour le coup pourrait être intéressante appa a potentiellement été mis pour ne pas consommer trop d'endurance j'ai pas vu de bandeau donc peut-être que bandeau serait potentiellement mieux sur regnet plutôt que l'appa ou encore ou encore la fausse barbe puisque camomille est sur sur volgon donc ça va être compliqué et derrière donc un hydrasil avec pas mal d'investissement en attaque la frappe accablante hallucination toujours dans cette idée de pouvoir trap par contre ici on n'endort pas mais on veut absolument piéger en cox toxique pour pouvoir mettre des dots c'est ok sporulation pour pouvoir profiter du trait c'est ok frappe accablante pour la couverture sur les neutres et les pugilats c'est ok également hallucination que je remplacerai quand même par coup de blouse qui va être très bien synergisé avec le trait de nidrasil donc on va enlever 120 points de vie direct et on va mettre trois dots de poisons grâce au trait chose qui est très très forte à l'heure actuelle et qui est l'un des meilleurs moyens de se débarrasser des tanks poisson énergétique pour pas s'endormir avec nidrasil par rapport à la frappe accablante et un petit race panier repas de maman full support qu'on a eu l'habitude de voir en ce moment sur le ladder qui peut être pas mal j'imagine que cet investissement d'attaque spéciale il est fait pour pouvoir quand même one shot un kimurian avec l'atternade de flamme on va tout de suite regarder donc déjà sans investissement en points de vie on lui fait 174 si on le met full points de vie on le tue quand même si jamais on lui rajoute par exemple l'objet écran protecteur ça va pas servir sur rise puisqu'il est mono feu donc armure lourde ouais c'est ça on le tue aussi par contre c'est vrai qu'avec cette team on va avoir du mal à gérer kimurian donc c'est un instant ban quoi qu'il arrive mais le panier repas de maman plus menaçant qui peut permettre du coup à beaucoup de temtem qui étaient de base lents dans cette team pouvoir revenir un petit peu du coup derrière rugissement imprécation royale l'un pour retirer de la vitesse non pardon là pour retirer de l'attaque si je ne dis pas de bêtises voilà c'est ça et l'un pour retirer attaque attaque spéciale et vitesse puisque imprécation royale a été buff au dernier patch la braise avec la petite brûlure qui va pouvoir permettre quand même à race de brûler ses ennemis avant qu'il ne frappe puisque on a un petit investissement en vitesse c'est vrai mais on a surtout le moins en vitesse qui va être infligé qui peut être calculé ici et permettre de réduire les dégâts qui pourraient atteindre soit race lui-même soit les alliés donc pourquoi pas là on se pose une autre question si tu es obligé de bannir kimurian comment est-ce que tu gères gyalis tu vois c'est le seul petit problème derrière parce que les deux gros cristaux qui sont joués c'est quand même kimurian et gyalis oui après le but c'est d'essayer de construire une équipe de s'amuser forcément etc après on peut essayer aussi de la rendre meilleure des problèmes électriques mais on redirige les techniques avec regnet le cristal va nous faire du mal on l'a bien vu maintenant qu'est ce qui serait intéressant de remplacer alors pyrrhanian trop lent pour pouvoir appliquer quoi que ce soit comme on l'a vu sur le spread on va le remettre pour pouvoir gérer pyrrhan pardon gyalis to rock on peut mettre un garyo parce qu'on va couvrir les deux en même temps quel autre problème on pourra pouvoir faire face donc beaucoup de faiblesse cristal mais forcément on a on a du manteau ici on a deux électriques me druide au moins il y aura des synergies me druide y aura des synergies effectivement tu counter l'électrique tu counter le cristal et tu as du contrôle pourquoi pas moi j'aime bien ça rajoute de quoi endormir ici on peut peut-être en remplacer un dernier qui serait à rack night ça aurait pu être rigolo mais un seul doom dans une équipe doom je pense qu'il en faut beaucoup plus que ça alors hijan qu'est ce que ça nous rapporte ça nous rapporte un temtem qui va de toute façon outspeed n'importe qui à cause de son trait avec l'hyper fréquence qui peut faire de gros dégâts et après le face à face numérique contre numérique à la rigueur sur ce edge line tu lui mets même la puce trafiqué pour être sûr de gagner les trades donc si on devait combler un petit peu toutes les faiblesses de l'équipe de surak bien évidemment on va garder pocus à doroboros on va garder volgon parce que c'est la pièce maîtresse de l'équipe on va pouvoir vraiment avoir beaucoup de synergies à droite à gauche si jamais l'un des mentales était était banni on a garyo pour pouvoir gérer ce problème cristal électrique qui peuvent poser problème à ces deux là qui peut être très très bien également on a rajouté meudrit derrière qui va pouvoir faire la protection contre les cristals et par la même occasion avoir déluge de cristaux derrière qui va pouvoir synergiser avec les autres continuer à partir sur cette optique de endormissement nidrasil et rise ne bouge pas ce qui est intéressant avec edge line du coup et nidrasil sur le même start c'est que en règle générale on va affronter des monko des edge line et ce genre de choses là qui sont très très rapide avec l'hyperféquence priorité 3 là le but c'est potentiellement du coup derrière de mettre rise baisser la vitesse des numériques adverses edge line les tombe avant qu'il ne puisse se faire tomber et si jamais il se fait quand même attaquer on lui met la puce trafiqué pour être sûr qu'il soit du coup furtif et et puisse survivre à un double focus donc l'équipe de sous le trèfle oh la 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 1 2 3 4 5 faiblesses cristal on commence en beauté on va avoir avoir des petits problèmes je pense juste à temps coucou soul va te voilà on était justement en train de te casser du sucre sur le dos à mon avis il va y avoir des problèmes chroméon mental adore boros focus là on est vraiment sur de la bonne grosse mentale et ça va être à mon avis la même à peu près la même analyse que pour surak alors à la rigueur ok vous pouvez jouer beaucoup de mental dans votre équipe si vous voulez mais dans ce cas là vous partez du principe que vous allez devoir instaban galice dans ce genre de composition parce que galice va résister au mental et par la même occasion il va mettre des grosses patates avec ses techniques cristal donc galice et instaban dans le cas où de toute façon si vous bénissez galice et qu'il ya potentiellement un autre cristal derrière ou un électrique il va falloir il va vous falloir de la terre ou du cristal donc on va voir un petit peu comment ça va se débrouiller alors on n'a pas la même chose que surak ici sympathique à dor boros avec beaucoup plus de vitesse une bonne un bon investissement d'attaque spéciale par contre ok on a une seule synergie nature elle va être sur en fatir collaboration psychique on a de quoi faire surtout avec chroméon force synergétique qui pourrait être marrant par contre je vois un truc très intéressant sur sur chroméon on va y revenir après donc ici à doroboros avec beaucoup de couverture de type on a le mental on a le vent furieux et on a l'esprit ancien de quoi faire face quand même à des temtem terre avec à doroboros c'est ce qui va pouvoir quand même aider sur certaines compositions focus émission gamma émission bêta hypnose cette fois ci et ralentissement plus de contrôles sur ce dernier beaucoup de vitesse pas mal d'attaque spéciale pas très tanky on a quand même mis des points de vie mais après d'ailleurs si on se fait toucher ça fait très très mal donc est ce que 256 de vitesse c'est assez il faudra encore le voir chroméon mental caléidoscope force synergétique beaucoup de vitesse à mon avis il faudrait même en mettre un peu plus à fou l'attaque spé cependant donc à ce niveau là je pense que quitte à jouer un chroméon super super fragile autant enlever carrément ces points de vie là et les mettre en attaque spéciale il faut vraiment qu'on cogne fort mais là dessus quand même on a deux trois trucs intéressants avec ce chroméon mental ça peut être rigolo je vois deux types neutres ici avec généricité donc le fameux combo caléidoscope généricité on va utiliser généricité le chroméon va devenir du coup annulé et à côté on va avoir du coup le type neutre qui va récupérer le côté furtif de la technique mais à ce niveau là il faut vraiment que chroméon soit full vitesse parce qu'il ya certains temtem qui vont te passer devant et tu vas pas pouvoir protéger ton propre temtem mais du coup avec ce caléidoscope on va quoi on va pouvoir faire passer généricité si jamais c'est un neutre et si jamais c'est un autre allié va falloir attendre le prochain tour pour pouvoir utiliser hologramme pourquoi pas ça peut être sympathique en fatir nesla donc des étincelles pour pouvoir aider les alliés on a un diabolo sur nesla qui va permettre de récupérer 50% des points de vie et de l'endurance je pense que c'est des temtem qui sont vachement fragiles pour pouvoir être sûrs et certains de pouvoir profiter du diabolo il risque de tomber avant on peut être un autre objet sur en fatir qui pourra peut-être plus lui profiter à lui-même est un sérieux aveuglant peste prison tesla on a l'air de jouer en fatir plutôt support plutôt qu'offensif 0 à un texte spécial pas mal de points de vie pas mal de vitesse un petit peu de bulk mais globalement on est là pour contrôler la vitesse de l'équipe adverse pourquoi pas on va contrôler aussi la stamina quitte à jouer en fatir assez rapide comme ça et support peut-être lui mettre autre chose du coup comme on a dit que le diabolo rafraîchissant peut-être un écran protecteur peut-être qu'est-ce qu'on peut avoir de sympathique sur ce en fatir lance pierre même si c'est too much ça peut être sympathique d'augmenter sa propre vitesse si on a des speeds tiers à dépasser ils sont beaucoup trop rapides pour le coup là on a quand même beaucoup d'investissements en vitesse donc ce sera pas nécessaire donc peut-être plus un objet défensif nesla nesla qui est pour moi le temtem le plus compliqué à jouer camomille bioélectrique à quoi la mette un seul coup de tonnerre tourbillon aquatique donc on a de la couverture de type à beaucoup d'attaque spéciale pour le coup on a investi des points de vie pour être sûr d'avoir une bonne base derrière est ce que l'endurance ici est suffisante on a de quoi enchaîner deux coups de tonnerre mais est ce qu'on a loge le de quoi on doit pouvoir faire coup de tonnerre tourbillon à quoi là à mon avis mon co derrière pour avoir de la couverture numérique tenu sensei shaolin classique full attaque spéciale full speed très bien qu'on va pouvoir synergiser avec arachnid protection numérique pareil pour pouvoir protéger nos potentiels alliés mentale mais cette fois ci d'autres couvertures ici donc on a hyper fréquence on a numérique on a canon à eau on a tout le reste trois coups de tonnerre investissement à l'attaque spéciale c'est pour 100% et jain avec à quoi l'âme si pas trop d'investissement en points de vie d'accord mon co on a la remise à zéro c'est important quand même d'avoir du reset par contre tu vois c'est dommage que dans ton équipe tu as autant de 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 mental à de couverture alors certes à tes électriques mais il faut à mon avis il faut les remplacer mon co je comprends pour protéger du cristal c'est ok par contre gario c'est c'est tous les jours pour ton équipe trèfle là pour le coup on devait retirer toutes ses faiblesses c'était beaucoup trop compliqué avec kimurian et gyalis on a récupéré peut-être des des faiblesses pugilables on a de quoi les gérer quand même on a tout le can on a gario quand qui est furtif dès le début on a tout ailleurs qui peut rendre tout le monde annulé avec points communs on garde quand même des synergies à droite à gauche focus à d'oroboros cage de faraday à d'oroboros derrière déluge de cristaux avec les deux manteaux pour avoir du contrôle toujours d'ailleurs la collab synergisées avec focus on va apporter des synergies vent en ayant rajouté tout rock et tout le can à valache effectivement tout ailleurs te sauve quand même pas mal la mise sur sur les faiblesses sinon on aurait eu beaucoup beaucoup de problèmes voilà globalement pour ton équipe on va regarder du coup la troisième oh j'aime j'aime voir ce que je vois là on va retrouver à peu près le même problème c'est à dire qu'on a beaucoup de faiblesse cristal et pas forcément de counter à ces derniers si on veut gérer galice avec vulphy c'est pas le meilleur des moyens grumper ça a pas assez de dégâts pour pouvoir le gérer dès le début mais on va d'abord regarder un petit peu nos deux principaux intéressés c'est trop bien parce qu'on a du coup un autre adoroboros qui est complètement différent des autres donc on voit vraiment pas mal de versions adoroboros assez tanky pas mal de vitesses on a mis de la défense pour pallier un petit peu à ce problème qui est présent chez adoroboros et du coup ça va être un adoroboros support avec manteau et venimeux donc si on se fait attaquer par les techniques physiques on va empoisonner celui qui nous a attaqué pendant deux tours pourquoi pas un peu compliqué je pense à placer venimeux à l'heure actuelle avec toutes les camomilles et les appâts mais à voir à voir comment ça peut se passer en ranked donc du coup forcément manipulation d'énergie encre toxique on va pas jouer le vent furieux derrière puisqu'on n'est pas investi en attaque spéciale même si on n'a pas de synergie de toute façon pour booster les dégâts la collaboration si chic malgré le fait qu'on soit support on veut quand même avoir des gros dégâts avec focus on a également la synergie mawala mx et la berceuse adoroboros possède pas plutôt hypnose il me semble donc voilà au lieu de jouer berceuse qui est priorité 1 remplacé plutôt par hypnose qui coûte en plus beaucoup moins de stamina focus ralentissement mission beta coup de blues et horreur cette fois ci un focus un peu moins rapide que les autres beaucoup de bulk on n'a pas mis émission gamma qui coûte très très cher donc c'est raccord avec l'investissement quand même un peu d'attaque spéciale de base ralentissement pour pouvoir endormir et on a un tateru du coup mais un tateru délicat qui peut être assez drôle à jouer presque full pv pardon de l'endurance full attaque on joue taillette ciblée colère contenu et coup dynamique alors coup dynamique où les dégâts baissent légèrement petit à petit moins vous avez d'endurance plus vous perdez de légers dégâts c'est pas beaucoup mais vous en perdez un petit peu quand même avec tambour de guerre du coup et voilà là ok mawala hypnose bille zenitude aito uchi coup de blues hypnose beaucoup de vitesse un petit peu dans les défenses je pense que mawala pourrait être un peu mieux ok tu gardes tes pv tu retires ses résistances et tu les mets tu t'entapes tu mets tout en vitesse par contre si tu joues hypnose sur ton mawala à la place de zenitude il faut que tu mettes deux boules là dedans parce que si tu vas commencer par exemple avec tateru tu vas commencer avec tateru tu vas pouvoir réveiller ton propre tateru avec deux boules là dedans profiter de délicats si l'adversaire en face de toi ne soit pas et pour potentiellement pré-shot un swap tu pourrais même jouer mawala avec ce genre de composition vu que tu veux profiter du trait alors soit tu as des temtem qui sont très rapides en face de toi et dans ce cas là tu gardes hypnose soit tu joues avec ak directement ce qui va buffer ton tateru derrière tu mets dose d'adrénaline si tu penses que tu peux out speed si tu penses que ton ton mawala est trop lent à la rigueur c'est un petit peu relou tu vas t'éreinter au prochain tour mais tu mets brûle graisse qui va donner un peu plus de vitesse et dans ce cas là donc tu joues si tu joues ak tu joues murmure maudit parce que tu veux que ton tateru puisse faire plus de dégâts basés sur le trait puisque toute façon il va pas se réveiller tu joues hypnose de quoi taper donc nito seio et trou noir qui va te permettre d'avoir au moins un stab mental et potentiellement du reset et là dessus du coup tu peux jouer full speed full pv si par contre tu joues hypnose ça peut être à peu près le même principe plutôt du coup avec dose d'adrénaline où là si tu sens que la personne en face de toi va swap tu peux pré-shot un swap avec un murmure maudit tu vas endormir la cible donc quoi qu'il arrive ton tateru va toujours conserver ses gros dégâts et derrière tu ne t'es rien de pas grâce à la dose d'adrénaline et tu récupères hypnose qui va pouvoir te permettre d'endormir un autre temtem derrière et continuer à frapper avec ce fameux tateru qui va pouvoir du coup faire de gros dégâts avec délicat un délicat 20% dégâts supplémentaires alors tambour de guerre par contre tu vois ça peut être intéressant mais autant privilégier base de la résistance tu as quand même trois techniques neutres plutôt que de donner 8% autant donner 15% directement ce qui va directement buffer encore plus tes dégâts surtout que là tambour de guerre il profite à personne sauf à mawala donc mais le badge de la résistance ici là dessus on a grumper grumper qui va pouvoir résister au type cristal mais pas au côté pugilat cependant on joue quand même avec ralentissement assez rapide à mon goût pour pouvoir vraiment le placer quitte à jouer grumper je pense comme ça autant le mettre full vitesse même si c'est un peu niche et tu as fainéantise et kabomi donc là tu as une mauvaise synergie entre les deux kabomi du coup va t'empêcher de récupérer l'état furtif de grumper donc tant qu'à faire mais l'autre trait de grumper qui va te permettre de récupérer des points de vie à chaque fois qu'une technique électrique est utilisée je pense que c'est tension je ne dis pas de bêtises un bain de boue coup de tonnerre horreur ça peut être sympa d'avoir un stab mental vulfi menott escroc sympathique est ce qu'on a de quoi faire proc un petit peu tout ça oui on a on a de quoi endormir donc vulfi escroc c'est intéressant pas mal de vitesse pas beaucoup de bulk cependant qui risque un petit peu de poser problème beaucoup de vitesse également je pense que la vitesse n'est pas nécessaire ici autant que tu mettes plutôt ça dans le bulk ou dans l'attaque spéciale histoire de te rendre un peu plus tanky puisque tu veux retirer un maximum d'objets possible ensuite on a un mix bandeau opportuniste manipulation d'énergie choc aussi horreur ça me paraît correct et encore une fois on revoit avec les dispositifs de redirection ça peut être vraiment utile pour counter les techniques digitales donc les techniques numériques mais là 1 2 3 4 faiblesse cristal pour 1 2 faiblesse pugila je pense qu'il y a des temtem qui doivent bouger par contre je pense que ton adoro boros venimeux à l'heure actuelle autant le passer en synergie ce qui va beaucoup plus servir rien que pour la collaboration psychique ici et qu'est ce que tu peux avoir d'autres intéressants du coup qu'on a mis le numérique ça va rajouter des dégâts mais c'est pas non plus incroyable donc les potentielles modifications qu'on pourrait faire là dessus yumi sur ta team on remplace mix on remplace du coup derrière le grumper on met à la place garyo qui est mvp là dessus on peut se permettre de mettre 6 munch pour les synergies avec mawala potentiel s'il est ak pour donner de l'attaque directement s'il est hypnose pour permettre de setup 6 munch et couvrir ce problème cristal puisqu'on rajoute un pugila qui peut qui peut s'occuper de kimurian et également de galis à la fois et donc ma version de l'équipe forcément on va mettre focus et adoro boros ici focus derrière mais du coup avec enthousiasme pour vraiment lui permettre de pouvoir régénérer des points de vie sur certains trades alors bien évidemment on va jouer mission bêta il lui faut une attaque de base quand même on va lui mettre ralentissement pour la synergie avec adoro boros là dessus on peut mettre de la purge parce qu'on peut avoir d'autres tels tels physiques il pourrait en profiter derrière et si jamais on n'a plus ralentissement on peut se permettre du coup de mettre hypnose derrière qui veut pouvoir nous rapporter du contrôle ça va être du coup un focus assez tanky nos gros problèmes qu'on pourrait avoir avec ce focus ce serait ses faiblesses se permettre de mettre une petite fiole si on est en qui ça peut passer sans aucun problème en termes de tv voilà on va faire en sorte de monter en fonction de ce qui est joué à l'heure actuelle les les tv en fonction de on n'a pas forcément besoin de mettre beaucoup d'endurance on a une bonne endurance de base derrière avec adoro boros donc synergiste on va vouloir vraiment gérer un maximum les synergies dans notre équipe manipulation d'énergie ça va servir énormément on à la collab bien évidemment parce que c'est incroyable comme technique esprit ancien pour le coverage et vent furieux derrière à cette team on va du coup rajouter le fameux gariot on a tant parlé dans cette équipe également le madrid on pourra vraiment continuer à synergiser avec le reste on peut se permettre derrière dans cette équipe pourquoi pas et ça c'est la petite touche petite touche perso koish numérique iridescence où ici on va pouvoir du coup avoir du numérique donc avec le flux numérique de la couverture pour les manteaux les numériques et les pugilats on le met assez tanky on a la possibilité avec adoro boros d'avoir canon rao synergisé qui va rajouter légèrement des dégâts mais surtout pour appliquer des dots on peut se permettre il va être assez bulky quand même de mettre auto destruction histoire d'eux et si jamais on arrive à un moment à avoir besoin de dégâts on peut se permettre de mettre plénitude donc un koish assez bulky là dessus et si on commence à regarder un petit peu cette ce petit arbre voilà de couverture défensive donc gyalis ça pourra être potentiellement géré puisqu'on a du numérique kimurian on a ces deux temtem terre là qui craignent le vrifouet donc il va falloir pallier à ce souci globalement on a une seule faiblesse haut on peut se permettre de mettre un temtem feu ce serait azrat on a une synergie avec koish on a une synergie avec garyo pour la vague de lave on a l'eau usée qui va pouvoir nous permettre de se défendre contre les contre les les types eaux et le feu va pouvoir faire être une grande menace pour gyalis et derrière pour pour kimurian le numérique à l'heure actuelle ça peut être un petit peu relou à faire face avec cette équipe donc on peut se permettre de prendre un très bon tank d'espé qui peut nous servir pour le reste de la de la partie on peut très bien prendre également guldeur guldeur qu'on buff en défense spéciale avec le dispositif de redirection on pourra mettre des dots on va pouvoir buffé les dégâts de garyo et de azrat donc si jamais on veut être un petit peu plus précis ce garyo on peut le monter assez rapide pour déplacer pour dépasser pardon en vitesse un yolar vous savez comprendre pourquoi après donc il faudrait monter à 129 il me semble qu'on peut également faire la même chose pour magmoot même si c'est un petit peu plus un petit peu plus spécifique et donc du coup voilà ils ont la même vitesse et mettre du coup à ce garyo à cette vitesse pour pouvoir dépasser les deux pourquoi parce que si on fait double geyser gelé on peut se permettre de geler le le yolar avant qu'il n'attaque au prochain tour et s'offrir du coup de la protection et de pouvoir gérer un peu plus facilement ce genre de temtem avec ce garyo on a une synergie jet pierre avec azrat voilà qui permettra de couvrir les les swaps et alors on pourrait rajouter un dernier temtem donc voilà gulder dispositif de redirection qui va permettre à ces deux là de pouvoir se défendre quand même on a koish iridescence également qui pourra leur faire face sans prendre trop de dégâts je mettrais bien brocolem dans le lot voilà c'est ma petite touche perso en plus de koish donc brocolem qui en plus de ça s'il fait face à des temtem pugilat peut se permettre d'être furtif pendant un tour on va avoir la protection pour le cristal et la terre avec cri de l'âme on peut également se permettre de cover avec une bonne priorité avec la peste on pourra buffer notre défense spéciale si jamais on décide de jouer sauf qui peut avec la synergie terre derrière dix max si jamais on veut aller chercher des kills qui est juste de résine on peut vraiment jouer brocolem de plein de manières différentes d'ailleurs donc voilà pour la version de l'équipe des faiblesses qui sont assez gérées à droite à gauche on a le fameux combo entre ces deux là garyo garyo et madrid présents pour pouvoir avoir une protection et en plus de ça madrid pourra apporter pas apporter du coup du contrôle azrat en synergie avec ces deux là qui permettra d'avoir une grosse priorité on a la purge qui va pouvoir de fait les dégâts de garyo avant qu'il n'attaque si nécessaire sinon partira sur une calorification de ce dernier gulder qu'on n'a pas vu aussi également mais si jamais garyo monte à ce à ce taux là investir de la vitesse sur sur gulder c'est un peu bizarre mais ça peut servir même si ça relève vraiment de débiles de merde là pour le coup c'est pas intéressant mais si on veut vraiment être sûr de passer devant vu que gulder est assez tanky ça peut permettre de clutch et de surprendre surtout si on fait face à du numérique en startant avec ces deux là on peut se dire au gulder avec de la speed et oui ça peut être bizarre dit comme ça mais ça peut surprendre si jamais on arrive à passer une purge sur garyo alors qu'on fait face justement à des thèmes thèmes numériques et dans le cas de comment on les appelle déjà mon co qui peut se permettre de taper avec du pugilat garyo est furtif au début du tour on peut buffer hop et passer et éclater derrière les autres mtm c'est aussi curse que babawa 500 endurance vitesse c'est peut-être curse mais ça peut être rigolo à faire donc voilà youtube pour cette review des teams de l'atelier team build numéro 2 avec focus adore bros c'est un terme qui était très très compliqué bravo également aux participants qui ont proposé leurs équipes sur cette semaine le lundi d'après on aura deux nouvelles propositions pour pouvoir vous permettre de travailler un petit peu là dessus et prendre en compte toutes les remarques qui ont été faites sur celui là pour le prochain en attendant youtube je te fais la bonne bisou et je te dis à la prochaine pour un autre atelier theorycraft